L'anarchie n'est pas synonyme de désordre. Elle est synonyme de rejet du pouvoir, comme l'indique son étymologie grecque. L'anarchie, selon une célèbre formule de Proudhon, c'est donc l'ordre sans le pouvoir. Nous sommes heureux aujourd'hui de voir l'affluence qui a déferlé véritablement dans la salle du colloque. C'était une très heureuse surprise. Ça nous fait plaisir de constater que la figure de Proudhon suscite aujourd'hui un pareil intérêt. Nous avons besoin de figures alternatives comme Proudhon, non pas tant pour Proudhon lui-même, mais simplement parce que depuis l'effondrement du communisme, nous ne savons plus vers quel horizon nous tourner. Nous avons l'impression que le néolibéralisme étouffe tout. Pourtant, il y a encore des figures alternatives, Proudhon et d'autres, qui sont des options pour imaginer des lendemains un peu plus souriants. Nous oublions aujourd'hui que, durant presque tout le XIXe siècle, le grand maître à penser des opposants au libéralisme ne fut pas Karl Marx, comme on l'imagine souvent, mais le français Pierre-Joseph Proudhon. Proudhon, c'est un auteur antilibéral qui ne défendait pas la dictature collectiviste à la façon de Marx. Moi, je n'aime pas le libéralisme, mais je n'aime pas les dictatures et je n'aime pas le collectivisme. Alors Proudhon m'est toujours apparu comme la figure centrale de cette tradition de pensée, dont on a tendance à oublier qu'elle était pourtant la tradition de pensée dominante en France au XXe siècle et même partout en Europe. Jusqu'au deuxième tiers du XIXe siècle, Marx était considéré comme un auteur mineur. C'est Proudhon, le philosophe français Proudhon, qui était la figure emblématique des milieux contestataires. Bonjour, je voudrais vous présenter mes excuses parce que j'aurais vraiment aimé être parmi vous aujourd'hui. D'abord pour dire combien j'ai apprécié le travail de Thibault Isabelle sur Proudhon, puisque je l'ai sollicité pour un livre et que ce livre va paraître aux éditions autrement. J'estime que Thibault Isabelle est une voix importante, que c'est quelqu'un qui travaille, ce n'est pas le cas de tout le monde dans le paysage intellectuel français, qui travaille, qui lit, qui écrit, qui a une production extrêmement importante, mais qu'on connaît assez peu ou qu'on connaît assez mal. Je suis très heureux et très fier de pouvoir publier son ouvrage bientôt aux éditions autrement. Michel Onfray s'inscrit depuis longtemps dans une perspective alternative. Il a créé sa propre Web TV précisément pour échapper aux discours médiatiques. Il nous a fait l'amitié d'être présent parmi nous et de parler de Proudhon, cette figure à laquelle il tient beaucoup, sur laquelle il a beaucoup écrit depuis de nombreuses années maintenant, mais qui retrouve une nouvelle actualité à l'heure où la pensée néolibérale devient de plus en plus prééminente, dans le monde, mais aussi en France, à l'heure où la pensée technocratique joue un rôle de plus en plus écrasant sur la vie politique, là encore dans le monde, mais aussi en France, nous avons vraiment besoin de retrouver de nouvelles alternatives. Je voudrais aussi rendre hommage à Alain de Benoît, parce que depuis des années, il est sali, vilipendé, pour un passé qui a été le sien et qu'il ne renie pas, mais qui n'est plus le sien, qui n'est plus son actualité du moins. Et j'estime que nombre de gens qui viennent d'une gauche pas très honorable, une gauche qui a du sang sur les mains, une gauche stalinienne, une gauche trotskiste, une gauche maoïste, eux sont dispensés de devoir rendre des comptes sur leur passé, même s'ils sont devenus autre chose, et c'est tant mieux. On n'a jamais reproché à Jean-Christophe Cambadélis d'être resté le trotskiste qu'il a été, où on ne reproche pas non plus à Philippe Solers d'avoir été maoïste, ou à Bernard-Henri Lévy d'avoir été maoïste. Et ces gens-là ont cautionné un nombre considérable de morts, 100 millions de morts pour le XXe siècle. Ce n'est pas le cas d'Alain de Benoît, qui est juste coupable d'avoir défendu l'Algérie française en son temps, et n'a pas fait 100 millions de morts. Je ne veux pas faire des concours de massacres, mais j'estime simplement qu'on doit pouvoir juger Alain de Benoît sur son travail, sur son œuvre, qui est vaste, qui est importante, sur ses livres, qui sont importants aussi. Et je souhaitais, en étant présent, dire que, indépendamment des commentaires que les médias dominants feront, je voulais être là pour dire qu'on pouvait débattre avec des gens intelligents, des gens cultivés, des gens avec lesquels on peut avoir des renvois de balles, comme on pourrait dire, au tennis, parce qu'effectivement, on peut parler ensemble de Carl Schmitt, on peut parler ensemble d'Oswald Spengler, on peut parler ensemble de Toynbee, on peut parler ensemble d'un nombre considérable d'auteurs qu'Alain de Benoît et Thibault Isabelle ont lus, que d'autres parmi vous ont probablement lu aussi, alors que d'autres n'auront pas lu, et se seront contentés d'avoir lu éventuellement juste le titre. Le déclin de l'Occident, ça suffit par exemple pour avoir un avis sur Oswald Spengler. Donc je voulais, par ma présence, affirmer qu'il faut du débat, qu'il faut de l'échange, et que quand il y a du débat et de l'échange avec des gens cultivés intelligents, c'est un véritable bonheur. Michel Onfray témoigne d'une grande ouverture d'esprit depuis longtemps. Il sait à quel point les médias empêchent toute véritable délibération, tout véritable débat dans la vie culturelle française. Il était déjà intervenu dans les colonnes d'éléments il y a de ça quelques mois. Son intervention aujourd'hui dans le cadre de ce colloque Proudhon montre à quel point il a le souci d'un échange ouvert, sans vouloir étiqueter un tel ou un tel, mais simplement pour le plaisir de débattre et de s'enrichir intellectuellement. Je vous rappelle que Michel Onfray a publié cette année plusieurs livres politiques d'inspiration ouvertement proudhonienne, à savoir Décoloniser les provinces, aux éditions de l'Observatoire, et La parole au peuple, aux éditions de l'Aube. Michel Onfray milite pour une décentralisation radicale de l'État, à l'heure où le centralisme de la capitale étouffe les petites communes et aboutit à l'hégémonie d'une élite parisienne qui se coupe progressivement des modes de vie populaires. Michel Onfray défend depuis longtemps la pensée proudhonienne. Il y voit une alternative à la fois au libéralisme qui domine aujourd'hui l'Occident, mais aussi au communisme dictatorial, tel que nous l'avons connu par exemple en Union soviétique. Proudhon représente pour Michel Onfray la figure même de l'intellectuel iconoclaste, l'intellectuel qui se révolte contre tous les conformismes et nous offre une échappatoire aux impasses de notre époque. Nous avons besoin de Proudhon, et vite, parce que notre monde est en train de changer et que nous ne pourrons le transformer à notre avantage que s'il nous renoumait avec de vrais idéaux. Je voudrais vous dire deux mots sur mon rapport à Proudhon, parce que je trouve très bien qu'on puisse enfin en parler à nouveau, et autrement que comme on en parle habituellement, on peut toujours dire qu'il y a eu un cercle valois qui a permis à des proudoniens de se trouver embringués du côté de l'action française et finalement du côté du pétinisme. C'est bien la preuve que Proudhon est un personnage toxique et dangereux. Il y a de l'antisémitisme chez Proudhon, c'est vrai. Quelles occurrences ? On retrouve ça dans des carnets qui n'étaient pas destinés à la publication. D'une part, ça n'a pas été théorisé dans une œuvre qu'il aurait publiée. D'autre part, ça ne veut pas dire que la chose est défendable, ça veut juste dire effectivement que dans des carnets où on prend des notes, effectivement on peut avoir deux ou trois phrases qui sont des phrases antisémites et qu'il faut remettre dans la configuration du XIXe siècle. Marx qui était juif était antisémite, le socialisme tout entier du XIXe est antisémite parce que le juif c'est l'argent et c'est évidemment une bêtise, mais c'est une bêtise qu'il ne faut pas regarder avec la solution finale dans le viseur. C'est-à-dire effectivement si on pense que cet antisémitisme du XIXe est en relation avec Auschwitz ou qu'il l'a rendu possible, alors effectivement on a des difficultés à penser sereinement cette chose. Donc il faut le penser dans son temps, il n'est pas défendable, il est explicable dans cette configuration, mais cette façon d'extraire deux ou trois phrases de Proudhon et de s'écarner pour se dispenser d'avoir à le penser parce qu'il serait un penseur antisémite et donc il suffirait de le laisser de côté, c'est évidemment une première erreur. Il y a une deuxième erreur qui consiste aussi à aller voir chez lui le misogyne et le phallocrate qu'il a été véritablement, et que pour le coup il a théorisé dans des ouvrages, que pour le coup il a publié aussi. Et de fait, ce n'est pas plus défendable, mais exactement de la même manière, il faut éviter de regarder l'antisémitisme du XIXe à partir de la libération des camps et de la Shoah, à partir du nazisme, il faut éviter de regarder la pensée de Proudhon sur les femmes à partir de Simone de Beauvoir et du deuxième sexe, en rendant Proudhon responsable de ne pas avoir lu, en faisant de Proudhon quelqu'un qui serait responsable des coupables de ne pas avoir lu le deuxième sexe. Évidemment, c'est une deuxième erreur. Il y a une troisième erreur aussi, une troisième raison qui fait qu'effectivement, on ne lit pas Proudhon, c'est qu'il ferait partie des socialistes qu'on dit utopiques. Et ça, ça suppose, et c'est plus intéressant, je dirais, ça suppose qu'il y ait finalement une espèce d'imprégnation marxiste. Il y a effectivement un logiciel marxiste qui fait qu'on ne pense pas Proudhon autrement que comme Marx l'a pensé. Et c'est pour beaucoup de choses. C'est-à-dire que ce logiciel marxiste fait qu'on ne sait pas penser la révolution française autrement qu'en regard de ce logiciel marxiste, soit en souscrivant la lecture marxiste, ce qui est une erreur, soit en ne souscrivant pas la lecture marxiste parce qu'elle est marxiste, mais ce qui est une façon de retourner un gant, de conserver complètement le gant. Il faut pouvoir penser la révolution française dans la configuration de la révolution française et penser Proudhon dans une configuration proudhonienne qui ne serait pas une configuration marxiste, néo-marxiste et qui nous permettrait de voir Proudhon uniquement à partir de misère de la philosophie. Ce fameux texte, comme vous savez, que Marx a écrit pour répondre en ricanant au livre de Proudhon qui s'appelle « Philosophie de la misère » et que pour le coup personne n'aura lu. Parler de Proudhon aujourd'hui, c'est chercher une nouvelle manière de faire de la politique, mais c'est aussi chercher de nouvelles manières de réimpliquer la population, de mettre en avant la souveraineté populaire contre le délire technocratique qui fait qu'aujourd'hui, un fossé de plus en plus abyssal se creuse entre le peuple et les puissants qui tirent tout le profit en quelque sorte du système capitaliste actuel. Je pense que ce qui est intéressant de montrer, c'est que finalement, il y a une pensée française et une pensée allemande et que ce n'est pas évidemment la même chose. La pensée allemande, elle suppose que nous allions voir du côté de chez Kant, du côté de chez Hegel, du côté de chez Ling, Fichte, etc., du côté de l'idéalisme allemand et Marx est complètement dans cette logique-là. C'est un idéaliste, Marx. Ce n'est pas du tout un matérialiste. C'est quelqu'un qui pense le matérialisme comme un idéaliste, mais pas comme un matérialiste. C'est-à-dire qu'il est resté Hegelien. Il n'y a pas un moment de rupture épistémologique pour parler le langage d'Altusser en disant qu'il y a un Marx humaniste et puis après, il y aura un autre Marx, il y aurait le Marx des manuscrits de 1944, puis il y aurait le Marx du Capital et que ce ne serait pas du tout le même. Si, c'est resté le même. C'est un homme qui n'a cessé d'être Hegelien et qui n'a cessé d'être Hegelien sur le terrain de la dialectique. Et c'est intéressant parce qu'il y a eu effectivement un problème avec Hegel entre Marx et Proudhon. Marx a fait savoir que Proudhon, finalement, une espèce de bouseux, de bécore, de paysan qui n'était pas comme lui, un personnage des villes, et qu'il était incapable de comprendre la dialectique hegelienne et qu'il avait essayé de lui expliquer que finalement, Proudhon n'avait pas compris. Proudhon avait très bien compris. Simplement, il n'adhérait pas à cette vision idéaliste du monde qui a été celle de Marx. Marx pensait effectivement la négativité comme quelque chose de majeur. C'est-à-dire que c'est le second temps de la dialectique, comme vous le savez, qui rend possible un troisième temps qui, lui, sera le temps de la synthèse et la possibilité d'envisager la praxis. Et cette négativité, elle suppose qu'on puisse justifier, par exemple, la violence. Et c'est un moment majeur dans la pensée de Marx. Ça a été théorisé par Engels aussi, mais la violence est la coucheuse de l'histoire. Et parce qu'il y aura un moment de négativité, il y aura un moment de positivité. C'est-à-dire que parce qu'il y aura une guillotine, et 1793, il y aura la possibilité d'une république. Et d'une certaine manière, un petit peu plus tard, parce qu'il y aura le goulag, il y aura une société véritablement formidable et merveilleuse. C'est, de toute façon, le schéma de la parousie judéo-chrétienne. Si vraiment il y a un socialiste utopique, c'est Marx. Ce n'est pas Proudhon. Et c'est un socialiste utopique parce que, justement, il ne pense pas le monde, mais il pense les idées qui permettent de dire le monde. Il ne pense pas le réel et la réalité, mais il pense à partir des concepts. Il pense à partir du vieux schéma chrétien, le Messie, la parousie, l'apocalypse, le millénarisme. Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on voit bien qu'il y a un projet de société avec cette idée que nous allons, de toute façon, de manière fatale, du côté de ce que Marx annonce, il s'agit de la révolution, et que la violence sera la coucheuse de ce projet providentiel. Je n'aime pas Marx pour toutes ces raisons-là. D'abord, pour l'esprit fumeux, pour l'esprit idéaliste, pour l'esprit hegelien, pour le schéma de la parousie marxiste, pour cet idéal présenté comme une vérité, pour cette idée qu'il y aurait une place pour la négativité, qu'on pourrait justifier de couper des têtes, qu'on pourrait justifier la guillotine, qu'on pourrait justifier le goulag, les polices politiques, les polices militaires, les rafles, les camps, et toutes ces choses-là, sous prétexte qu'un jour, on réaliserait le bonheur de l'humanité et le salut du prolétaire, avec un P majuscule. Il y a chez Proudhon quelque chose de beaucoup plus modeste, donc de beaucoup plus vrai, parce qu'il pense le réel. S'il y a une façon allemande de faire de la philosophie, c'est bien la façon idéaliste. On est dans l'idéal, et peu importe le réel. Et le réel doit se plier à l'idéal. Il y a chez Proudhon une grande tradition française qui est celle du pragmatisme. C'est devenu par la suite une philosophie américaine, anglo-saxonne. Marx était un héritier, et les universitaires aiment beaucoup l'héritier, avocat, issu d'une famille juive, des villes, lecteurs de Hegel. Enfin, tout ça, c'est leur monde. C'est un univers qui permet effectivement de dire, on est entre nous, et on voit bien que longtemps, l'intelligentsia universitaire a fait de Marx un héros, et ça continue. Chez des gens comme Badiou, chez des gens comme Zizek, ça continue. Et puis, chez d'autres, chez des rancières, chez des balibars, qui sont toujours sur ce terrain marxiste, ou néo-marxiste, ou post-marxiste, mais toujours en relation avec Marx, en oubliant qu'il y a eu Proudhon, simplement parce que les éléments de langage anti-proudhonien ont été fournis par Marx et les marxistes et les siens, et que ces éléments de langage ont été repris par les universitaires, qui, quand ils ne disent pas antisémites, misogynes, phallocrates, donc, écartons, se mettent à lire, mais à partir de misères de la philosophie, et uniquement dans la perspective polémique qui aura été organisée par Marx. Donc, il faut évidemment lire et relire Proudhon, le commenter, l'actualiser, montrer qu'il n'a cessé d'être d'actualité. Voilà, merci beaucoup à Michel Enfray, on lui souhaite un beau rétablissement dans sa chère normande natale. Nous avons maintenant donné la parole, redonné la parole, à Thibaut Isabelle. Donc, Thibaut est rédacteur en chef de la revue Crisis, et il publie le 31 mai prochain, donc dans les deux prochains jours, un livre qui s'appelle « Pierre-Joseph Poudhon, l'anarchie sans le désordre », donc il donne son nom au colloque d'aujourd'hui, aux éditions autrement, et comme Michel Enfray l'a rappelé tout à l'heure, Michel Enfray préface ce livre. « Les citoyens, à tort ou à raison, ne se sentent plus toujours représentés par leurs élus, et aspirent à une politique plus proche de leurs préoccupations. Il ne s'agit pas en tant que tel d'une remise en cause de la démocratie, mais d'une aspiration démocratique plus radicale, qui redonnerait à chacun d'entre nous une place centrale dans les débats. » Pierre-Joseph Poudhon, au XIXe siècle, avait déjà théorisé ce mal-être démocratique. Il nous mettait en garde contre deux vices jumeaux des sociétés modernes qui risquaient, selon lui, d'aliéner les hommes en les privant du contrôle de leur vie. Le premier de ces vices réside dans l'éloignement croissant des sphères de pouvoir sous l'effet de la centralisation bureaucratique. Poudhon était convaincu que les formes modernes d'État contenaient en germe la négation de la souveraineté populaire. À mesure que la bureaucratie prend son essor, on voit naître un gouvernement par le haut qui engendre lui-même le développement d'une technocratie. Une élite de dirigeants détient entre ses mains l'essentiel du pouvoir de sorte que le peuple lui-même n'est plus impliqué d'une manière directe dans les prises de décisions. Proudhon Proudhon croyait en une démocratie qui permette à chacun non seulement de faire entendre sa voix mais encore de participer au pouvoir à son niveau c'est-à-dire à l'échelle locale. Proudhon croyait à la politique de terrain à la politique de proximité et au fond à la politique véritablement populaire. L'autre vice des sociétés modernes selon Proudhon tient à l'essor d'une économie dérégulée qui met les travailleurs à la merci des grandes entreprises. Là où une dictature d'État enlève aux citoyens le contrôle politique de son propre sort la dictature des marchés internationaux enlève aux travailleurs la maîtrise de son activité productrice. L'homme n'est plus libre de son travail il est soumis à ceux qui l'emploient. Nous voyons aujourd'hui croître une finance de plus en plus aveugle une finance comptable qui ne tient plus compte de l'aspect humain de la vie professionnelle. L'économie et la politique ont donc partie liées. Dans tous les domaines l'homme contemporain est en quête de réappropriation. Il veut se réapproprier lui-même en se réappropriant le pouvoir et en se réappropriant le travail. Proudhon s'est imposé comme le chef de file des milieux socialistes non seulement dans notre pays en France mais aussi partout en Europe. L'anarcho-syndicalisme français et le populisme russe se revendiqueront par exemple ouvertement de l'héritage proudhonien. L'influence du marxisme ne deviendra prépondérante qu'à partir de la deuxième internationale c'est-à-dire en 1889 et surtout au début du XXe siècle. Marx et Proudhon ont appartenu à la même génération. Ils se sont très bien connus et ils ont fréquenté les mêmes milieux. Mais ils ne s'émaient guère. Là où Proudhon mettait l'accent sur la liberté Marx insistait sur l'égalité. Là où l'un croyait envers et contre tout à l'idéal d'autonomie et de responsabilité le second Marx encourageait le contrôle collectiviste des moyens de production quitte à instaurer une dictature du prolétariat. Il se trouve qu'à notre époque le marxisme a très largement reflué sur le terrain politique. Depuis la chute du mur de Berlin les idéaux communistes se sont même effondrés. Pourtant le néolibéralisme ne suscite guère l'enthousiasme. La grave crise politique que nous traversons en est le signe. Les citoyens sont désabusés. Ils votent la plupart du temps contre et ignorent pour quelle cause s'enthousiasmer. Si nous voulons faire souffler le vent de la rébellion nous avons besoin d'un retour aux sources de la pensée antinibérale et singulièrement d'un retour à Proudhon. Le proudhonisme entendait lutter contre le capitalisme tout en respectant les libertés publiques et privées. Il entendait lutter contre la finance internationale en rendant toute sa place à la souveraineté populaire. A l'ère de la mondialisation cette pensée retrouve donc une nouvelle actualité. Proudhon proposait de réenraciner la politique et l'économie. Au lieu de demander à l'État de redistribuer les richesses produites par le capital il voulait favoriser les petits commerçants contre les grandes corporations multinationales les petits artisans contre les grandes usines délocalisées et les petits paysans contre les grandes exploitations intensives. En se liguant les uns avec les autres sous forme de coopératives de mutuelles et d'associations les travailleurs indépendants pourraient préserver leur statut et se donner les moyens de résister à la concurrence. Ces idées font directement écho à notre situation présente. Aujourd'hui le salariat s'est généralisé même si l'ubérisation de l'économie est en passe de nous ravaler au rang de travailleurs précaires sous-traités par des multinationales omnipotentes. Or le proudonisme visait à affranchir les hommes du grand capital industriel et financier. Dans les années qui viennent nous devrons faire appel à la pensée de Proudhon si nous voulons relever les défis de la dérégulation économique. L'État n'aura plus à redistribuer les richesses le jour où les fameux 1% les plus puissants ne s'accompriront plus 99% des ressources planétaires. Le revenu médian augmentera et un grand nombre de travailleurs sortiront du salariat pour devenir indépendants ou copropriétaires de leur entreprise. Ils y gagneront à la fois en revenus et en autonomie. Nos politiciens prennent donc le problème à l'envers en cherchant à le régler en aval par la redistribution des richesses alors qu'il faudrait mieux le traiter en amont par la lutte contre la concentration du capital et la défense de l'économie locale. Il ne s'agirait pas de renoncer à l'idéal égalitaire mais de l'appréhender à partir d'un autre point de vue qui soit davantage respectueux des libertés et de l'enracinement. Telle était la perspective de Proudhon. Et c'est cette perspective que Proudhon lui-même qualifié d'anarchiste. L'accent mis sur la critique de l'autorité pourrait laisser croire que l'anarchisme proudhonien défend une vision libertaire de la morale ainsi qu'une vision progressiste de l'histoire. Depuis mai 68 il semble aller de soi que les socialistes et a fortiori les anarchistes prennent toujours fait des causes contre les héritages les traditions les contraintes disciplinaires et les usages établis. Pourtant le problème se posait autrefois en des termes bien plus complexes et les pionniers de l'anarchisme avaient les yeux tournés vers le passé autant que vers l'avenir. Proudhon vilipendait bien sûr le dogmatisme chrétien le conformisme bourgeois et la censure d'Etat mais cela ne nous donne absolument pas le droit de faire ce qui nous plaît Proudhon restait très attaché à l'idée de devoir s'il condamnait l'autoritarisme et la fièvre légiférante c'était pour mieux nous confronter à nos propres responsabilités et notamment à nos responsabilités morales. Loin d'être un partisan du relâchement des mœurs Proudhon était sur ce point très rigoriste. L'anarchie n'est pas synonyme de désordre elle est synonyme de rejet du pouvoir comme l'indique son étymologie grecque l'anarchie selon une célèbre formule de Proudhon c'est donc l'ordre sans le pouvoir cette doctrine n'a pas pour but de semer le chaos mais d'ordonner la société d'une manière à la fois plus structurée et plus souple l'autoritarisme correspond à un mode infantile de régulation les peuples adultes sont tout à fait capables de se gouverner eux-mêmes ils renversent dès lors les despotes et se tournent vers la démocratie malheureusement le parlementarisme républicain n'est pas non plus à l'abri d'une dérive autoritaire car il risque de se transformer en tyrannie technocratique de la majorité les classes dominantes imposent leur volonté à l'ensemble des citoyens et refusent de concéder la moindre autonomie aux corps intermédiaires d'où la nécessité d'une authentique remise en cause de la tyrannie qui aille de pair avec l'instauration d'une authentique démocratie mais l'état est loin d'être le seul ennemi de la liberté depuis deux siècles les hommes sont foués dans leur indépendance par la mainmise de l'économie l'essor des grands monopoles industriels et financiers a rendu les firmes nationales et multinationales démesurément puissantes ce sont même elles qui dirigent désormais la marche du monde bien plus que le pouvoir politique le capitalisme se prétend ami de la liberté et prêche le laisser faire alors qu'il ravale chaque travailleur au rang de sujets dociles soumis au diktat de ses patrons et à la pression de ses managers le proudonisme vise à enrayer cette fausse liberté sans recourir au carcan de l'état cela explique que Proudhon ait choisi de porter un jugement mitigé sur le progrès il ne nourrissait certes aucune nostalgie pour les siècles antérieurs la féodalité sénioriale n'a rien d'un modèle enviable et la domination de l'homme par l'homme est une calamité antédiluvienne qui remonte aux sources de l'humanité par contre le cours de l'histoire a terriblement accentué les stigmates de l'exploitation en leur donnant une expression plus large l'état central et le capital sont apparus au début de l'ère moderne avec le développement à grande échelle de la bureaucratie de l'industrie et de la finance on peut dire qu'ils sont consubstantiels à la période que nous traversons or on ne sortira pas de la modernité en réclamant davantage de modernité si nous voulons progresser et améliorer notre organisation sociale nous devons paradoxalement apprendre à préserver ou restaurer les aspects du passé qui nous sont utiles la petite communauté locale et le petit marché local forment des cadres de vie beaucoup plus adaptés à la personnalité humaine que de gigantesques machines hyper administrées comme les institutions publiques ou les corporations privées l'homme contemporain désire renouer avec ses origines se réenraciner dans la terre il a besoin de vivre au contact de gens qu'il connaît en qui il a confiance plutôt que dans un univers anonyme impersonnel marqué par la froideur des métropoles urbaines Proudhon n'était pas véritablement favorable à la lutte des classes alors que Marx voulait mettre un terme à l'existence des classes par l'abolition des anciennes frontières sociales Proudhon voulait les équilibrer de manière juste tout en les préservant il ne remettait pas en cause la lutte des prolétaires contre la bourgeoisie et il l'exaltait même au contraire afin de faire valoir la nécessité d'une révolte contre le monde moderne mais il restait attaché à l'idée d'une réunion confraternelle de toute la population les gens du peuple et les bourgeois ont leur qualité réciproque de même que les ruraux et les citadins ou encore les manuels et les intellectuels on ne doit pas se lamenter qu'il y ait des classes car elles apportent des vertus complémentaires les individus éprouvent le désir effréné de s'enrichir ils veulent faire fortune sans se soucier de ce que leur activité apportera de salutaire à la société le critère ultime de la réussite devient l'argent c'est à dire ce que rapporte le produit du travail et non le mérite c'est à dire ce que le produit du travail apporte en réalité aux gens qu'il achète toute une partie de la population se trouve ramenée à l'indigence même ceux qui avaient des activités utiles perdent leur emploi si celui-ci n'est plus assez rentable dans le nouveau système l'illustration la plus dramatique de ce processus mortifère concerne le monde paysan qui dès le 19ème siècle a été confronté à des taux de rentabilité de plus en plus faibles pour les exploitations indépendantes du moins alors qu'ils remplissaient une fonction éminemment utile nourrir le peuple la multitude rustique dit Proudhon n'avait d'autre choix que de déserter la culture pour l'industrie s'engouffrant dans les villes où régnaient l'insalubrité et la surpopulation le capitalisme engendre donc des situations absurdes certains voudraient travailler la terre afin de produire des denrées et se retrouvent au lieu de ça dans d'immenses métropoles urbaines à mourir de faim ce contraste ubuesque rappelle notre situation actuelle où les campagnes continuent de se désertifier alors que les prises alimentaires s'envolent que les travailleurs pauvres n'arrivent plus à manger correctement et qu'on nous parle de famine un peu partout autour du globe Proudhon analysait le passage du capitalisme industriel en lui-même intrinsèquement mortifage à un capitalisme financier plus dangereux encore tout juste émergent à son époque mais devenu par la suite hégémonique dans le capitalisme dans le capitalisme avancé plus encore les propriétaires se font spéculateurs agiateurs usuriers non seulement le travail se trouve-t-il soumis à un critère de rentabilité plus que d'utilité mais c'est l'argent qui produit l'argent par un simple jeu d'échange face à l'essor d'une économie immatérielle qui se donne sans vergogne comme le comble du progrès l'État s'empresse alors d'accorder des subventions et des privilèges aux maîtres et du capital dans l'espoir d'entretenir le commerce la circulation devient le grand moyen de mystification et d'escroquerie en donnant à l'appauvrissement général les apparences de la prospérité les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres alors pour commetter les brèches et pour apporter quelque aide aux démunis on accumule outre mesure les services publics et pour les financer je cite Proudhon l'impôt pressure le travail au-delà de toute borne résultat partout l'équilibre rompu la contradiction et finalement la misère cette vision générale explique que Proudhon n'était pas hostile à la bourgeoisie il était hostile aux grands bourgeois ce qui n'a rien à voir la petite bourgeoisie constituait même une forme d'idéal à ses yeux les petits bourgeois prospère lorsqu'il y a suffisamment de liberté pour entretenir les relations commerciales à l'échelle locale mais ces mêmes petits bourgeois régresse lorsque la liberté économique conduit à l'établissement de puissants monopoles industriels et financiers à l'échelle nationale puis mondiale plus une société compte de petits bourgeois plus on peut dire qu'elle est juste car cela signifie qu'il existe un grand nombre de petits propriétaires indépendants épartant peu de salariés et peu de grands patrons plutôt que d'interdire le marché d'une manière dirigiste et autoritaire l'objectif du socialisme devrait être de favoriser les opérations marchandes équilibrées qui ramènent chaque classe à un état médian le communisme de Marx avait tort d'adopter une visée purement matérialiste focalisée sur l'égalité des ressources l'anarchisme de Proudhon prenait en compte d'autres facteurs comme la joie d'exercer son métier la chaleur des contacts sociaux ou encore la marge d'autonomie accordée aux individus et aux groupes au plan théorique l'idée force du proudhonisme réside dans la lutte contre l'aliénation or cette aliénation est double elle est politique à l'égard de l'état et elle est économique à l'égard des corporations la mise en cause de l'état constitue une différence majeure avec Marx qui accordait beaucoup d'importance à l'aliénation économique mais très peu à l'aliénation politique de sorte que la dictature du prolétariat devenait pour les communistes un moyen légitime d'enrayer l'injustice dans la perspective de proudhon la tyrannie du pouvoir ne saurait être un remède à la tyrannie du marché et il faut combattre les deux conjointement avec la même énergie c'est d'abord de ce point de vue que l'anarchisme proudhonien s'apparente à une doctrine anti-moderne le processus de modernisation sociale qui s'est amorcé à la renaissance pour se radicaliser au 18ème et au 19ème siècle pardon le processus de modernisation sociale consistait en un vaste mouvement de complexification bureaucratique de concentration du pouvoir et de monopolisation économique Marx tenait à infléchir ce processus dans un sens égalitaire qui abolirait la lutte des classes à travers le communisme mais il souscrivait à la modernisation en tant que telle qui lui paraissait une bonne chose proudhon quant à lui voyait dans le processus même de modernisation le mal à éradiquer il craignait que le règne du grand capital et du grand état n'aboutit à une machinisation de la vie humaine au vide existentiel et à un affadissement des relations entre les personnes le crime de l'état moderne et d'avoir démembré le corps social en générant au fil du temps une administration centrale trop étendue à laquelle il devient difficile de s'identifier et sur laquelle on n'a plus de prise l'homme n'est plus qu'un enfant face à l'état dont il se trouve en quelque sorte dépossédé au profit d'une technocratie de fonctionnaire mais l'essor de ce léviathan politique fait directement écho à notre situation économique qui voit l'émergence d'immenses monopoles industriels et financiers la petite entreprise familiale cède le pas aux grandes entreprises nationales puis multinationales le patronat déterritorialise le travail met les salariés de tous les pays en concurrence et exerce une pression à la baisse sur les salaires c'est ce qu'on appelle le dumping social dont Proudhon avait très bien analysé le mécanisme dès les années 1840 selon la formule du philosophe l'oisif cosmopolite exploite l'énergie de ses employés afin de vendre leurs produits à tous les oisifs du monde de sorte que la consommation est dépaysée et que le travail n'a plus de patrie bref que ce fût en politique ou en économie Proudhon défendait le local contre le global il voulait décentraliser l'état d'une manière radicale en respectant le principe de subsidiarité autrement dit les décisions doivent toujours être prises à l'échelle décisionnelle le plus bas ce fédéralisme laisse une plus grande marge de manœuvre aux individus et aux communautés il les tient à l'abri du carcan administratif qui donnerait sinon à l'état technocratique une autorité excessive en l'affranchissant de la souveraineté citoyenne en cela le fédéralisme rétablit les nationalités locales contre le faux nationalisme unitaire le système fédératif je cite ici Proudhon tente à donner à chaque nationalité province ou commune la plus grande somme d'activité et d'indépendance à chaque individu la plus grande liberté possible le fédéralisme tel que le conçoit Proudhon n'a donc rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui le fédéralisme européen Proudhon était certes attaché à une Europe des régions les structures locales doivent se fédérer à l'échelle du continent pour être plus fortes ensemble et mieux résister aux agressions du monde extérieur mais ce sont bien les localités qui méritent de rester prééminentes or au sein de l'Europe actuelle on voit plutôt émerger une bureaucratie technocratique qui n'est en quelque sorte qu'un jacobinisme à la puissance 1000 ce n'est pas du tout l'Europe que Proudhon voulait défendre au delà du fédéralisme politique la relocalisation doit également s'appliquer au marché privé afin que le règne des grands patrons ne brime pas davantage la liberté du peuple que le règne des technocrates mais Proudhon se méfiait des lois qui risquent d'aboutir au renforcement de l'état central il ne souhaitait donc pas lutter contre le capitalisme à l'aide d'un arsenal législatif contraignant il se méfiait plus encore de la démultiplication des impôts qui vide les poches de la population afin de remplir les caisses du trésor le communisme et la social-démocratie ne limitent le salariat privé qu'en vue d'augmenter le salariat public et assurent en définitive l'égalité sur un mode autoritaire et collectiviste l'objectif de Proudhon était plutôt d'empêcher la constitution de grands monopoles économiques en favorisant les petits propriétaires pour cela il voulait privilégier l'économie en circuit court contre le libre échange international les consommateurs doivent acheter de préférence des produits locaux et les producteurs locaux doivent s'organiser pour mutualiser leurs moyens et développer la vente directe l'état fédéral lui-même a un rôle important à jouer en imposant des taxes douanières qui empêcheront la concurrence déloyale non seulement à l'extérieur de l'état mais aussi à l'intérieur de ses frontières chaque continent chaque nation chaque région chaque commune encouragera la production locale le fédéralisme autorise un protectionnisme beaucoup plus efficace et surtout beaucoup plus adapté que l'état de nation centralisé l'existence de frontières au sein de la fédération permet en effet de moduler les douanes à toutes les échelles du pouvoir l'économie en circuit court contribue à accroître le nombre de petits propriétaires car le grand capital se nourrit de ventes en gros il est incapable de prospérer dans un marché local une dictature serait plus efficace que notre oligarchie parlementaire si l'on est proudonien en revanche on voudra prendre le risque de laisser les hommes s'organiser par la base dans l'espoir qu'ils s'humanisent vraiment et l'on défendra l'esprit d'association contre le grand capital et l'état centralisé pour persévérer sur ce sentier périlleux il nous faudra imaginer des formes d'action originales en prise avec les réalités de demain les préceptes de proudon ne pourront plus s'incarner à l'identique tel que le philosophe les avait conçu au 19ème siècle notre époque a trop changé pour cela mais le temps est plus propice au proudonisme qu'il n'y paraît les piliers sur lesquels s'était construite la modernité sont en train de s'écrouler à l'heure de l'économie monde l'état nation connaît une crise sans précédent le capitalisme lui aussi entre en phase de décomposition les sous-grossos financiers se multiplient entre bulles spéculatives et flambées exponentielles de la dette le salariat classique disparaît au profit d'un travail précarisé d'une généralisation de la sous-traitance et du règne de la débrouille dans la période troublée qui s'annonce nous aurons besoin de densifier le tissu associatif pour combler les vides de l'état providence nous aurons besoin du mutualisme pour commetter les brèches occasionnées par l'effondrement de l'emploi les prochaines décennies donneront une urgence nouvelle à la pensée de Proudhon peut-être une urgence vitale devant l'inhumanité du capitalisme global l'homme n'aura d'autre choix que de retrouver le sens du local s'il espère maintenir les conditions d'une vie décente ayons l'esprit curieux écoutons les voix qui s'élèvent pour proposer des échappatoires au marasme planétaire ces voix ne viennent pas d'en haut elles viennent d'en bas les paysans déclassés développent la vente directe avec les consommateurs des militants de terrain organisent une économie en circuit court sur la base de systèmes d'échanges autonomes créant parfois leurs propres monnaies des banques coopératives voient le jour des ouvriers se mobilisent pour reprendre en main leur usine abandonnée par les multinationales les médias alternatifs court-circuitent le formatage des stations de radio ou des chaînes de télévision grâce aux opportunités de l'internet dans toutes les régions des intellectuels bénévoles créent des universités populaires et des maisons d'édition indépendantes les particuliers se contactent sur les réseaux sociaux pour s'échanger des services faire du covoiturage se prêter leur maison pendant les vacances il ne tient qu'à nous d'encourager ces initiatives en y participant elles ne prospéreront pas sans nous mais si nous y mettons d'une autre rien ne pourra les arrêter merci à vous merci beaucoup Thibault pour cette mise en perspective très intéressante de la pensée proudhonienne et de sa fécondité vis-à-vis de nos enjeux Sous-titrage Société Radio-Canada